Plus que quelques heures et le premier coup de pédale de la 17e édition du Tour Cycliste International du Cameroun sera donné. Dix équipes prendront le départ, à savoir la République Démocratique du Congo, le Bénin, Martigues Sports de France, UFU Sports de France, la Hollande, la Côte d'Ivoire, les deux équipes camerounaises, à savoir la SNH et la Team Cameroun, la Bulgarie et le Burkina Faso. Une édition particulière pour les coureurs camerounais qui ont perdu leur entraîneur dieu de Nentep, mort sur le champ de bataille. La présence de Joseph Yérima, secrétaire général du ministère des Sports, ce 27 mai, dans la tanière de la Team Cameroun, est un indicateur pour les ambitions du Cameroun. Au tour du secrétaire général, l'ensemble des responsables administratifs et techniques de la Fédération était unanime pour que les coéquipiers de Clovis Camzon à Borsolo puissent rééditer l'exploit de 2015 au soir du 6 juin prochain. C'est donc une lourde et ample mission à laquelle les coureurs camerounais auront à accomplir durant ce tour. La première étape, prévue ce 29 mai, entre Yaoundé et Ayos, longue de 118,8 km, donnera le ton des ambitions de chaque écurie dans cette compétition. Mais auparavant, on assistera d'abord à la cérémonie de présentation solennelle des équipes, ce 28 mai, à l'esplanade du Stade Omnisport de Yaoundé. La Fédération Camerounaise du Cyclisme est donc prête pour lancer cette 17e édition en dépit de la pandémie à Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada